Les inondations dans la capitale sont dues aux fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours dans l'ensemble du pays, entraînant des dégâts matériels énormes. Des habitants, des édifices, y compris des structures sanitaires, ont subi les conséquences désastreuses de cette pluviométrie, ces inondations rendant difficile l'accès au centre de santé. C'est le cas du Centre national de traitement de fustures à Moursal, dans le 6e rendoussement. Ici, le constat est amer et désolant. Le centre est envahi par l'eau, rendant impraticable cette structure sanitaire. Pour y accéder, les médecins, les malades et les visiteurs se freinent le chemin, d'aucuns pour des soignes, d'autres pour des consultations et certaines pour des visites aux proches admis à l'hôpital. A l'hôpital de l'amitié Tchatchin, le constat est le même. Un coup d'œil devant la déventure des bâtiments, laissant transparaître les dégâts collatéraux. Outre les démarches matériels, les inondations jouent négativement sur la santé humaine. Pour mettre la population à l'abri des maladies causées par les eaux de pluie, il est impératif de mettre en place des mesures préventives pour assurer la sécurité et la santé des patients dans ces lieux stratégiques. Sous-titrage Société Radio-Canada